Musique Vous êtes sur la vidéo bonus de l'épisode 35 de la saison 2 que vous pouvez regarder ici, je vous conseille de le regarder d'abord ici. Dans cet épisode, nous retrouvons Johan Petitbon qui va analyser deux de ses illustrations pour vous expliquer en fait comment il a prévu le truc, qu'est-ce qu'il a voulu faire dans ses illustrations, qu'est-ce qu'il a voulu faire passer par la composition, par la couleur. Je le vous laisse en sa compagnie pour une dizaine de minutes. Là, c'est une image assez simple. En fait, celle-là, je l'ai fait principalement pour m'entraîner au niveau de la dynamique. Ça ne raconte pas particulièrement une histoire, ça ne raconte même pas... Enfin, ce n'est pas comme l'image dont on parlait sur la vidéo avant, où là, je dois raconter que dans l'image, je devais raconter que les personnages, ils sont perdus dans le désert, ils sont arrêtés par un monstre, tout ça. Là, globalement, c'est d'inspiration vidéoludique. Sur Guild Wars 2, je me suis dit, tiens, je vais me triper à faire un petit truc inspiré par cet univers-là pour tester la dynamique, du coup, avec un élémentaliste qui invoque un élémentaire de terre. Pas de réflexion particulière sur la composition dans un sens narratif, quoi. Là, c'était vraiment, tu vois, tu veux faire un truc qui explose. Pour faire ça, j'ai bossé sur... Bon, déjà, tu as la forme de l'élémentaire qui... Enfin, tu vois, tu as sa position dans l'espace où il se projette vers l'avant. Là, pour le coup, je ne peux pas te dire si le sens, le fait qu'il aille de la droite vers la gauche ou l'inverse, c'est un impact. Ce n'est pas vraiment ce truc-là que j'ai étudié, mais... Ça me semblait plus... peut-être plus dynamique, en tout cas, de donner l'impression qu'il saute vers le lecteur, du coup, l'avoir à rebours et qui vient vers le sens de lecture plutôt que l'inverse, ouais. Peut-être que ça influe là-dessus. Tout ça, c'est fait de manière naturelle. Enfin, je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais à mon avis, ça fonctionne mieux comme ça. C'est très con, mais on garde toujours la dynamique de points de force. Tu coupes l'image entière, tu retrouves la gueule du monstre qui est là. L'autre personnage qui, du coup, ne se retrouve pas exactement sur le tiers, mais le petit personnage qui se retrouve sur un autre tiers aussi, quoi. Avec un peu de champ libre par ici et un... Enfin, plus cette partie-là de l'image qui va être prise, quoi. Tu as un autre truc de composition qui est sympa sur Painter aussi, avec le nombre d'or et les dynamiques de spirale. On voit que ça fonctionne aussi à ce niveau-là, quoi. Le reste de l'image, du coup, pour donner l'impression de dynamique, c'est vrai que c'était de ramener beaucoup à ce point-là. Donc, je joue avec un contraste de couleurs. Là, on a du rouge, là, on a du vert. Là, on a du rouge aussi, qui va un peu plus dans les jaunes. Là, on a du vert. Du coup, c'est du rouge qui tourne vers l'oranger, du vert qui tire vers les jaunes aussi, pour éviter d'avoir un contraste trop grade, parce que ça devient vite dégueulasse, du rouge et du vert, quand même, quoi. Je ne voulais pas faire un sapin de Noël. Un peu de violet dans le fond, histoire de dire. Le reste, c'est vraiment séparer ces deux plans-là. Et pour tout ramener sur le petit personnage, parce que le seul côté explosif du truc, il part d'ici, je suis venu bosser, là, avec un truc qui est très... Toute cette partie-là, qui est très graphique, en fait. Il n'y a pas de relief, c'est que de la texture. Là, je suis vraiment venu découper un truc, en ciseaux, mais comme un gros bourrin. J'ai fait des formes, comme un bourrin à la gomme, quoi. Après, je suis juste venu travailler de la texture dedans pour avoir un truc qui soit dynamique, qui pète. L'idée, c'était qu'il appuie sur la roche et que ça explose, mais là, ça marchait mieux sans relief, quoi. Là, on l'a un peu derrière, on a un peu plus de relief dans les trucs, mais je suis venu découper des formes assez brutes aussi. Et là, pareil, j'ai essayé de rester dans des formes assez brutes. Travailler les flous pour donner... Bon, ça, c'est la profondeur de champ, voilà, classique. Un peu de décor dans le fond, mais pas trop présent, parce que si je l'ai fait un peu plus présent au début, ça alourdissait le truc. Le reste, après, c'est du travail de détail, trouver l'équilibre entre les masses. J'ai deux sources de lumière avec une ombre qui passe qu'au milieu. J'ai un petit peu galéré dessus, mais du coup, ça va, et ça permet de bien délimiter les deux zones, en fait, entre cette partie-là et cette partie-là. Le reste, c'était ça. C'était vraiment un entraînement, moi, pour voir comment travailler la dynamique dans une image, quoi. Voir ce qui est intéressant, le niveau de détail ou pas, parce que là, on a un truc qui donne assez léché, parce que je l'ai travaillé en gros, mais en fait, là, on a des passages qui ne sont absolument pas travaillés, comme ici. Comme là, au final, c'est beaucoup de... beaucoup de gribouillis, en fait. Mais c'est suffisant pour que ça marche, quoi. Là, c'est pareil, mais le fait d'avoir un niveau de détail moins élevé, le flou, en fait, il n'est pas fait... Il est fait un peu à gros coup d'outils flous, là-dessus, un peu crassou, mais le flou, ici, il est fait parce que juste le niveau de détail est moins élevé, quoi. Là, ça reprend d'autres trucs. C'est pareil, j'essayais de travailler avec d'autres outils. C'était pour tester d'autres outils, et là, c'était donc les... les encres liquides dont on a parlé tout à l'heure dans la vidéo, dans le détail des ombres, les... Ben, voilà. Ça, c'est un truc qui a été fait aux encres... Enfin, la base de l'image est faite à coup d'encre liquide, en fait. Donc, je me disais qu'il fonctionne contre elle. La base, c'est plusieurs plans d'encre liquide. Donc, on voit les découpes très franches, ici, avec des formes un peu bizarres. Tous ces trucs-là, c'est parce que, voilà, je suis venu travailler chaque plan séparément en différentes masses de... Enfin, différentes valeurs de gris, à l'encre liquide. Ensuite, j'ai gardé ces plans-là. Je vais verrouiller les pixels transparents, en fait, pour venir travailler ensuite que dans les découpes. Le reste du travail se fait que dans la découpe qui a été faite à l'encre liquide. Ça ne marche pas trop mal. Là, on se retrouve avec un truc différent, c'est parce qu'il y a plus une histoire dans cette image-là. Enfin, elle se découvre assez longuement, en fait, avec le regard qui est attiré par les zones claires dans le fond, parce qu'avec le contraste assez fort, évidemment, les premières choses qu'on voit, c'est de cette zone-là, quoi. Ensuite, c'est ce qui se passe à cet endroit-là, avec la découpe assez franche sur le fond. Et là, on se rend compte qu'il y a des personnages qui sont planqués dans l'ombre. Là, l'idée, c'était un peu plus de raconter une histoire, en fait, parce qu'au début, c'est un paysage. Ensuite, on découvre des personnages et on voit qu'ils ont des lances qui sont pointées sur un truc qui est planqué là, qui apparaît après. Et c'est une histoire de chasse et de qui-chas-qui. Donc, ils sont en train de chasser un dragon qui est planqué là-dedans. Et le dragon qui est planqué ici, en fait, là, le truc qui est important, c'était le travail du regard pour le ramener à ce niveau-là, en fait, avec de la masse sombre, où, en fait, il y a un deuxième dragon qui se découpe et qui est derrière les autres, et un peu à la Vélociraptor de Jurassic Park, en fait. En fait, ils étaient deux. Il n'y en a pas d'autres de planqués dans le décor. Peut-être que j'aurais pu, mais... Et donc là, le but de la composition de l'image, c'était pour ramener... Eh bien, justement, pour ramener une histoire qui se découvre au fur et à mesure, quoi. En ça, un décor, en fait, c'est des gens qui chassent un truc, mais en fait, c'est peut-être eux qui sont chassés, au final, avec le... C'est toujours assez délicat à mettre en place le suivi du regard dans une image qu'on apprend à faire, mais ça peut foirer assez facilement. Le reste du travail, du détail de l'image, ce n'est pas fait de la même manière que l'autre, parce que, comme je te disais, la découpe est assez franche. Et après, dedans, c'est un travail plus de ma tirage et de... J'ai essayé des choses différentes. J'essaye d'avoir, pareil, un niveau de détail qui soit suffisant pour qu'on voit quelque chose, mais qui reste assez lâche pour l'imagination aussi, autant sur les créatures que sur le décor, où, bon, on voit quand même que, je ne sais pas, il y a de l'espèce d'herbe ou de la mousse ou des trucs comme ça, mais ensuite des rochers, mais sans aller trop profondément dedans, quoi. Pareil à ce niveau-là. Tout ce travail de l'eau, c'est pareil, c'est la découpe qui est... C'est les outils qui font ça, quoi. C'est intéressant de travailler avec des outils en tant qu'illustrateur. Je ne sais pas si on peut se mettre les mêmes contraintes dans la photo, on travaille avec des contraintes, se fixer des contraintes d'outils en travaillant et puis essayer de se démerder avec et voir le résultat, en fait. Ça donne des choses intéressantes parce que, justement, devoir passer outre les limites des instruments qu'on a choisis ou se démerder avec les limites des instruments qu'on a choisis, ça sort des zones de confort, ça fait tester d'autres choses et ça permet d'obtenir des trucs intéressants et je n'aurais pas eu une image comme ça si je ne m'étais pas limité dans les outils que j'utilisais. Et bon, après, c'était un bon entraînement. J'ai appris plein de trucs en l'utilisant que je peux réutiliser ailleurs, quoi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Johan sur Facebook Recuia Arts, vous avez les liens juste en dessous et sur son site recuiaarts.com que vous avez en lien également juste en dessous. À semaine prochaine pour un nouvel épisode. Quand on a un personnage, quelque chose qui se retrouve dans l'ombre avec un plan qui est très lumineux derrière, même en photo, c'est pareil. On a une balance des blancs qui est différente sur les deux. Sous-titrage ST' 501